Les enjeux qu'on a souvent avec les plaines et la fin des bassins versants, c'est que souvent on a des terres qui sont plus sédimentaires et qui sont plus susceptibles à l'érosion et au décrochement. Et donc, comme on est en milieu agricole, souvent la végétation, que ce soit des arbustes ou des arbres, ça manque un peu. Et donc, quand il y a des gouts d'eau, des coudes dans les rivières, ça part avec des morceaux de terre. Donc, à l'OBV Yamaska, on a un projet sur une dizaine d'années, sur la prochaine décennie, dans le fond, qui est de planter 300 000 arbres. C'est un projet qui vise, dans le fond, à recréer un corridor forestier et faunique le long de la rivière Yamaska ou du bras principal. Et pour arriver à ça, dans le fond, c'est qu'on utiliserait des coulées agricoles, justement pour avoir un bénéfice à un niveau, dans le sens qu'on vient stabiliser des terres qui sont susceptibles à l'érosion et, en même temps, recréer des forêts et des milieux fauniques qui n'existent plus. Donc, on fait une pierre deux coups, dans le fond, avec cette approche-là. Alors, bonjour, mon nom est Jacques Cartier. Je suis producteur agricole, copropriétaire de fermes Libère et Cartier, avec mon épouse, Maria Libère. Et, à l'heure actuelle, on est des producteurs de maïs, de soya, de blé, d'alimentation humaine et de produits de conserverie, des haricots, en l'occurrence. On possède beaucoup de superficie agricole, mais cette parcelle-ci, spécialement, le relief est accidenté. Et, compte tenu du peu de potentiel qu'il y a pour faire de l'agriculture conventionnelle, on a décidé de reboiser cette parcelle-là pour plusieurs raisons. Premièrement, pour une raison environnementale, parce qu'on est sur les rives de la Yamaska et il y a eu beaucoup de décrochages au cours des dernières années dans le secteur. Et, on pense que le meilleur potentiel pour cette parcelle-ci, c'est de ramener ça en bois. La première chose que je dirais, c'est d'améliorer l'image qu'on a comme agriculteur. Parce que souvent, on se fait critiquer qu'on est des pollueurs ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas vrai. Mais, d'un autre côté, en plus, c'est qu'on veut protéger les rives de la Yamaska et ses affluents. Mais, ce qui est important, c'est de valoriser des sols qui ont peu de potentiel pour faire de la culture, généralement, mais qui ont un potentiel extraordinaire, du coup, au niveau d'arbres fruitiers, de foresterie. Et, on pense à nos enfants et à nos petits-enfants. Ils auront quelque chose de très intéressant dans le futur. Pour le producteur agricole, il y a plusieurs bénéfices. Premièrement, il y a une revalorisation de ses terres. Parce que souvent, les coulées agricoles, c'est des anciens pâturages qui ne sont plus vraiment utilisées. C'est des terres qui sont laissées en herbe et qui ne sont pas récoltées ou utilisées par le producteur. Donc, nous, il n'y a pas de perte sur sa production agricole. On ne lui prend pas des terres qui sont en culture et on vient stabiliser sa terre, donc il ne la perdra pas dans la rivière. Et aussi, ultimement, les forêts qui, à terme, vont être là, vont embellir le paysage. D'un point de vue faunique, c'est que justement, en plantant des arbres et des trucs qui vont produire des fruits, que ce soit des arbres ou des arbustes, bien, premièrement, on vient créer un environnement où il y a des fleurs, donc ça bénéficie aux pollinisateurs. Ensuite, ces fleurs-là produisent des fruits à divers niveaux, que ce soit des noix ou des fruits comme des pommes, des pommettes, des noix ou peu importe. Donc, ça bénéficie aux oiseaux ou aux écureuils, peu importe. Et donc, à mesure que la forêt qu'on plante vieillit, bien, ça devient une protection pour des animaux de plus en plus gros. Il peut y avoir des renards qui s'installent ou toute une faune. Donc, on a un écosystème qui se réimplante à un endroit où il n'y a pas de protection pour la faune actuellement. Donc, ça recrée un écosystème, ça recrée une protection pour la faune, qui, après ça, peut bénéficier aussi à un environnement plus large, dans le sens où, si on a un milieu qui est propice à avoir des abeilles sauvages, bien, ces abeilles-là sauvages vont pouvoir aller contribuer à polliniser les champs qui sont aux alentours. Il y a une sorte d'avantages qui peuvent être mis en œuvre dans une coulée agricole et qui bénéficient à tout le monde. C'est qu'on veut lancer la boule de neige pour faire en sorte que plusieurs organismes et organisations des entreprises et tout et tout viennent à nous épauler dans ce projet-là pour planter 300 000 arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !